Le musicien, peintre, sculpteur Yoshko Sefer et moi-même sommes à l'origine d'une création scriptorale sur le rapport des formes d'esprit, de composition, interprétation et de destruction, transformation respectueuse. Ces formes d'esprit sont-elles aussi des univers pyramidaux ? Elles sont assimilées au cycle des saisons et enchaînent expansions et contractions, Big Bang et Big Crunch. Big Bang et Big Crunch. Big Bang, elles sont donc à la création humaine ce que le Big Boon c'est à la création universelle. Bien plus, scriptorale, au carrefour des spiritualités laïco-religieuses de l'humanité, à mi-chemin, la voie médiane bouddhiste, entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, n'apporte-t-il pas un éclairage particulier sur la question qui captive et divise les scientifiques l'évolution de l'univers ? Petite précision, les expansions entraînent un décalage vers le rouge, les contractions vers le bleu, d'où les couleurs qui leur sont ici attribuées. Par voie de conséquence, lorsqu'une contraction inverse une expansion, leur superposition est violette. En scriptorale, l'oral est l'énergie lumière informe, source de toutes formes de l'inspiration, le trou noir, source d'illumination de John Wheeler, le vide bouddhiste, un vide bien plein, et le script représente précisément toutes ces formes nées de l'oral. Scriptoral est une création qui se bâtit pyramidalement sur le rapport des trois formes d'esprit, de composition, interprétation. Improvisation radicale. Pourquoi radicale l'improvisation ? Parce que, au lieu d'aller dans le sens de l'écriture, de donner du faux bac, si elle se fait sur du bac, par exemple, elle va prendre ce bac à contresens, le détruire et le transformer. Mais, attention, cette destruction-transformation n'a pas pour effet de supprimer l'existence de Bach, non. Elle se pose à côté de lui, le laisse à la place d'honneur car elle est respectueuse. Ce faisant, elle enrichit le répertoire et ouvre un nouveau point de vue sur ce compositeur. Que détruit et transforme donc notre improvisateur radical ? Ce qu'il détruit et transforme, ce n'est pas Bach, mais l'idée qu'il s'en fait, à la limite, c'est lui-même, et ça change tout. Car qui s'en prend à l'existence de Bach est un terroriste, et qui s'en prend à l'idée qu'il se fait de l'œuvre de Bach, par laquelle ce dernier existe aux yeux du monde, est un artiste d'indispensable ouverture, mettant en lumière ce musicien et évoluant par rapport à lui. Les trois formes d'esprit, de scriptural, de composition, d'interprétation et d'improvisation radicales, agissent en quatre temps de composition-interprétation, destruction-transformation respectueuse, et s'opposent deux à deux. Composition-interprétation, un, deux, d'une part, fonctionnant en élévation, à partir d'un temps oral de formation, temps zéro, car zéro de l'écriture. Et destruction-transformation respectueuse, trois, quatre, d'autre part, fonctionnant en ouverture, par descente, remontée, ces quatre temps formant le premier cycle créateur. Les formes pyramidales des temps de ce cycle sont soit le produit d'une expansion tel un écho de Big Bang, soit celui d'une contraction tel un écho de Big Crunch. Pourquoi écho ? Tout simplement parce que, comme dans l'hindouisme, l'atman, la réalité ultime individuelle, correspond au Brahman, la réalité ultime universelle, les Big Bang et Big Crunch paraissent se répercuter à tous les niveaux de la création. L'effet Eureka, instant euphorique de soudaine compréhension et de certitude après une phase de tension, est-il autre chose, au niveau individuel, qu'un Big Bang succédant à un Big Crunch au niveau universel ? Nous avons donc, dans ce premier cycle créateur, le temps zéro des traditions orales. Printemps Écho de Big Bang en expansion Le temps 1 de composition Été Écho de Big Crunch en contraction Le temps 2 d'interprétation Automne Écho de Big Bang en expansion Et le temps 3 de destruction respectueuse Hiver Écho de Big Crunch en contraction qui va se projeter qui va se projeter en l'attent 4 de transformation nouvelle orale et nouveau printemps Écho de Big Bang en expansion Repensant au modèle cyclique de John Wheeler avec sa cascade d'univers de plus en plus gros et vieux qui se succèdent mais ne se ressemblent pas forcément car ils sont déconnectés avec, du point de vue physique, des lois qui les gouvernent sans doute différentes Je ne puis m'empêcher de constater que la destruction 3 Écho de Big Crunch était déconnectée de l'interprétation 2 Écho de Big Bang Puisqu'elle inversait, renversait même la formation 0 Écho de Big Bang Que composition, interprétation 1, 2 Écho de Big Crunch, Big Bang fonctionnait en élévation Quand destruction, transformation 3, 4 Écho de Big Crunch, Big Bang fonctionnait en ouverture Par une remontée 4 Écho de Big Bang Après descente 3 Écho de Big Crunch rappelant fortement les Big Bang en rebond de Peter Linz et Martin Bojovade Et qu'enfin, la gestion de l'énergie était totalement différente dans ces deux voies opposées Elle se faisait sur la durée pour la composition, interprétation et dans l'instant pour la destruction, transformation Ayant découvert ce cycle créateur dans le monde musical en particulier puis dans le monde artistique en général je m'aperçus qu'il se trouvait aussi dans le reste de la société laïque entre autres dans les mondes entrepreneurial et politiques Dans le monde entrepreneurial Pierre et Lucidard me publie chez Huiber un livre intitulé Valoriser et développer l'innovation où il montre l'opposition complémentaire de deux formes d'innovation La première, pyramidal ou incrémentale est une innovation de perfectionnement qui améliore sans cesse les concepts ou les produits existants ainsi que le fait la composition, interprétation artistique La seconde, innovation visionnaire change en profondeur change en profondeur l'état de la technique ou des procédés dans le but de modifier les usages de consommation C'est la destruction créatrice de Joseph Schumpeter son ouragan perpétuel Ce qui correspond exactement à la destruction transformation improvisatrice en musique Dans le monde politique nous avons à droite et au centre une action conservatrice évolutionnaire qui progresse en restant reliée à ses origines et qui s'oppose à la gauche révolutionnaire Celle-ci fonctionne en rupture par une destruction transformation qui devient terroriste quand elle n'est pas respectueuse de l'intégrité des personnes et de leur création comme ce fut le cas à la révolution lorsqu'elle institua la terreur en mode de gouvernement Sa tête tomba Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada